Ton podcast avec Adib, vous discutez un truc génial entre deux fils de Marocains. Ça, c'était important pour moi. C'était un shit qu'il fallait qu'on rite. Tu mentionnes de quoi tu avais parlé? De faire de la culture quand tu viens de familles multiethniques ou maghrébines. Il y avait plein de discussions que je voulais avoir avec... Juste qu'il ait accepté. J'étais tellement content qu'il ait accepté généralement. Oui, je sais, mais c'est comme si un shit m'aimer puis venir t'asseoir avec moi pendant deux heures. Ça, c'était l'affaire. C'est pour ça qu'on l'a hitté au début. J'avais peur parce qu'au début du podcast, je suis juste comme... Adib, dans le milieu maghrébin, t'as fait beaucoup de choses. Nous, on ne peut pas... Le shit live, c'est là qu'il faut 10 ans. J'avais peur. Je ne voulais pas lui dire avant que je voulais faire ça. Je ne connais pas. Je n'ai jamais chillé avec. Peut-être qu'il ne voulait pas. Le fait qu'on ait eu cette discussion-là, je trouvais ça. Adib, il parle de sexe sur scène. Pour un maghrébin, c'est quelque chose. Oui, c'est ça. C'est énorme. C'est pour vrai. C'est énorme. Il finit son show, son premier show, il finit en disant qu'il masturbe son ami. Il fait une joke homosexuelle en tant qu'un maghrébin. Quand, dans cette communauté-là, l'homophobie, c'est très, très, très... Je veux dire, normalisé. C'est gigantesque qu'il fait ça. Adib, mais gigantesque. Il l'a dit, c'était fort, man. Je suis tellement content que c'était le premier épisode. C'était vraiment un bon... Et vous avez discuté, puis je trouve ça cool qu'il n'aille parler, que des fois, c'est tough, quand tu fais une certaine communauté, dire, je veux être artiste. Exactement. Tu penses-tu que ça va changer? Mais, oui, puis non, mais comme... Oui, parce qu'il va y avoir une nouvelle génération qui va comme up, genre moi, qui va dead le domaine du... Mehdi. Mehdi, qui est dans le bye-bye, justement, quand Mehdi a dead le bye-bye, qu'ils vont dead ça. Puis, là, quand, justement, ils vont en avoir plus, ça va être plus... Mais les parents, c'est juste... Vraiment, c'est un calcul statistique. C'est ça que j'essayais de dire à Adib. Je pense pas... Genre, les gens qui ont immigré, ils sont juste comme... T'as moins de chances de faire de l'argent. Which is fair enough, comme argument. Genre, t'as vraiment, techniquement, moins de chances de faire de l'argent. Fait qu'eux, ils veulent juste ton bien. Ça vient de cette volonté-là. C'est ça la grosse disparité entre brimer quelqu'un puis vouloir le mieux pour lui, genre. Fait que c'est bizze. Genre, je sais pas si ça va, genre. Mon père, quand il l'a écouté, il trouvait qu'on avait été rough sur les parents maghrébains. Qu'est-ce qu'il dit? Il était comme, Adib, il... Et on dit beaucoup sur les parents. Mon père, c'était une espèce de miroir. J'avais l'impression... C'est drôle, parce que, t'sais, littéralement, la dernière fois que je suis venu ici... Puis là, on est trop loin dans le podcast. Je pense pas qu'il va écouter jusqu'ici mon père. La dernière fois que je suis venu ici, je suis comme... Ah ouais, je suis vraiment chanceux de m'informer et d'être intelligent à cause de mes parents, mon père. Je le dis, là, publiquement. Puis mon père, après cette entrevue-là, était comme... Pourquoi tu dis jamais dans tes vidéos à quel point j'étais un père? Wow! Le père, comment? Puis c'est comme t'as pas écouté. Je l'ai dit plein de fois. Je l'ai dit tout le temps. Tant qu'il a vu mon gros nez, puis il a fait... Je peux pas écouter ça. Je peux pas regarder ça. Le gars, il fait un gros nez, puis il crie, puis il parle tout le temps de masturbation. Je peux pas gérer ça. Je peux pas écouter ça. Je peux pas. Je peux pas. Non, moi.